Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de MGS le gazon synthétique. Aujourd'hui on recontinue les calpinages sur ce nouveau plan avec une présentation d'un dessin d'un espace de jeu. On va lire ensemble les données clients. C'est une aire de surface qui correspond à une zone qui sera très faiblement piétinée, qui est plutôt décorative. On va donc le calpiner directement. Au sens visuel, la maison est ici. On va donc poser les bandes dans ce sens. On va commencer par la première qui est ici tout simplement un 4 par 3. Celle-là elle n'est pas difficile. Elle fera 4 piles. Je pense que cette mesure, je l'espère comme toujours est arrondie. Je vous le dis, pensez à bien nous l'écrire parce que pour nous ça peut nous induire aussi en erreur et à vous proposer des erreurs. Si forcément elle fait réellement 4 piles, ça risque de poser problème sur la jonction. Il va y avoir un manque. Ensuite, là nous avons 5,50 sur la longueur de cette terrasse. Pour faire un 5,50, on va déjà avoir la future code. Elle est ici 3,30. Je pense que le client a pris le point le plus large, ce qui est l'idéal dans ce cas. Là on va faire une seule grande bande. Énormément de chute. C'est ce qui permet aussi de ne pas faire de jonction. Donc 5,50, 11,50. Dans ce cas-là, c'est toujours pareil. Au rapport du prix, je conseille toujours évidemment de prendre un 4 par 12,50 qui sont moins chers dans nos prix, qui sont plus pratiques pour vous, qui vous permettent aussi de bénéficier d'une marge de sécurité. Là elle est quand même d'un mètre sur 4, donc presque 4 mètres carrés. Les chutes sont assez conséquentes à cause de l'arrondi client, mais elles sont relativement faibles. Là aussi la bande va plus loin, de 70 cm. Sachant qu'on aurait avancé sur cet espace aussi de 70 cm, donc on aurait pu arriver à 4,80. Ça n'empêche qu'ici il y aura forcément deux bandes. Donc avancer la bande dans ce sens ou dans l'autre, il faudrait la mettre à fleur ici. On va partir du principe qu'on va faire quelque chose de simple sur cet aspect-là. Bande suivante, 4 mètres par cette distance. Donc le client ne l'a pas mesuré, mais on n'est pas loin avec 5,50, donc on va lui indiquer 5,50 aussi. Il est allemand. De toute façon, comme je vous rappelle, vous prenez un axe droit sur la plus grande largeur de votre terrain. Donc en fait, la plus grande largeur du terrain, je vais la dessiner pour que vous puissiez la voir si jamais vous souhaitez un jour refaire ce type de plan. La plus grande largeur, elle est là en fait. Donc sur cet axe-là, le client prenant 4 mètres, une mesure, on aurait déjà quadrillé tout le terrain et il aurait quasiment la cote exacte de toutes ces bandes. On prend donc ici, alors je n'ai pas fini de marquer. Il y a beaucoup d'angles, beaucoup de pertes sur le... On va écrire aussi par-dessus, donc 4 par 5,50. Bon là, il y a une perte aussi, il faudra affiner avec cette cote, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de toute façon. Et ici, 2,50 plus 2,80. Alors celle-là, on ne l'a pas. On ne peut pas l'estimer réellement. Donc ça, on va mettre l'angles. On va mesurer sur le retour ici. On va lui expliquer que voilà, on va mesurer là. Donc ce retour ici qui est nécessaire pour comprendre. On peut l'estimer aussi. On peut dire que voilà, pour le besoin du plan, ça fait 2 par 5,50, mais c'est faux. Je pense qu'il y a un peu moins. Bon là, dans l'absolu, c'est à peu près ce qu'il faut pour ce plan. Donc voilà, en quelques instants, comment recouvrir un terrain. Alors il y aurait une autre méthode pour tourner encore les bandes. On peut toujours réfléchir dans notre situation. Mais là, c'est le plus simple. Ça ne représente que 4 jonctions. Il y a peu ou pas de pertes malgré les angles. Donc pour moi, c'est la meilleure solution. Merci de nous avoir suivis et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.